bonjour les amis bienvenue sur Muralis Cuisine j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des beignets de pommes de terre donc bien sûr avec une touche indienne donc je vous explique tout ça étape par étape donc là les amis ça va aller vite donc pour faire les beignets donc on a besoin de quelques pommes de terre là j'en ai pris 5 taille moyenne bien sûr de l'huile pour la friture là j'ai pris une cuillère à café de paprika ou du piment si vous voulez du sel pour le goût quelques gousses d'ail et un petit centimètre de gingembre haché avec un peu d'huile bien sûr là j'ai pris une petite cuillère à café de fenouil en poudre si vous voulez vous pouvez prendre aussi du garam masala 2 à 3 cuillères à soupe de farine donc les amis première étape une fois épauché et lavé je l'ai fait cuire à l'eau une fois les pommes de terre cuite et refroidi je vais faire des cubes donc pour commencer donc j'essaye de les trancher comme ça vous voyez voilà hop hop vous voyez là je fais ça en remontie pour vous montrer ça bien là vous voyez puis on les coupe en quatre voire en six selon la taille bien sûr des morceaux comme ça vous voyez hop là franchement deux c'est bon ça peut faire l'affaire voyez voilà en deux là c'est pareil en deux là c'est pareil voyez puis en deux donc voilà les amis les morceaux de patates voilà voyez c'est bien en cube donc là les amis dans un grand bol prenez un truc balèze quand même donc je viens mettre les morceaux de pompe de terre voilà comme ça hop la farine un peu partout comme ça voyez hop 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 voilà comme ça le sel et aussi les épices en tous les ingrédients qu'on a qu'on a vu au départ donc voilà le paprika hop l'ail gingembre hop 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 et bien sûr avec un peu d'eau pour mélanger le tout donc j'essaye de rincer le butibola gingembre la gingembre aïe voilà voilà et avec un petit chouïa d'eau donc je vais bien mélanger le tout à la main mais attention on ne pas mettre trop d'eau donc là on peut en mettre encore un petit peu voilà comme ça ça part dans tous les sens voilà là c'est bon là la quantité de l'eau est largement suffisante voilà donc là les amis voyez là c'est bon je vais laisser ça dans un petit coin tranquille pendant un petit quart d'heure voire une demi-heure donc là les amis dans une grande casserole donc je fais chauffer suffisamment d'huile donc là les amis une fois que l'huile est chaude je viens plonger donc les morceaux de pompe de terre tranquillement morceaux par morceaux assez rapidement le but de jeu c'est de les faire dorer tout en sachant que les pompes de terre on les a déjà fait cuire 1 elles sont bien cuites donc là les amis penser à les retourner de temps en temps voyez ça commence à se colorer la voile et c'est encore un petit chouïa quelques minutes vite fait donc là les amis les amis c'est super bien doré donc je vais les débarrasser regardez on le sent au toucher vous attendez bruit voilà donc je les débarrasse le plaisir mais les amis donc je continue avec les autres morceaux assez rapidement aussi faut pas trop traîner les amis les amis voilà le travail regardez ça comment c'est super bien doré on sent la croûte à voyez c'est super question ça se voit direct voyez c'est qui qui va se régaler régaler les amis dites moi dans les commentaires les amis les amis place à la dégustation donc on y va donc je prends ça avec du ketchup après vous pouvez prendre la sauce de votre choix avec une salade franchement voilà steak haché poulet routi c'est parfait regardez le côté question ça un goût de potéto de les potéto de mcdo à les amis les amis à les moments pour les enfants franchement vous n'avez rien d'autre à faire rien que ça c'est bon avec une petite omelette ou quoi recette facile et pas cher un sac des 10 kg de pompe de terre en moyenne c'est 5 euros là j'ai pris que 5 pompes de terre voilà donc en fait avec avec ses bénis de pompe de terre on peut faire plein de recettes façon chili chili chicken vous voyez une recette de chili chicken les bénis de poulet sauté au vogue ou dans une casserole avec comment dire ça plein d'épices et tout la poivron oignon tout ça donc on peut faire pareil aussi avec avec les bénis de pompe de terre donc j'ai prévu aussi de faire prochainement cette recette donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne donc les amis n'hésitez pas à partager liker et abonnez vous à ma chaîne merci et à bientôt